Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler leak de nouveaux commandants légendaires avec des dates en approche. On va parler KVK énormissime, bien évidemment, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Mais aucune excuse pour ne pas être sur le Discord, vous y retrouvez toutes les infos, bien évidemment les leaks, mais tous les guides et bien plus. Les amis, donc je vous parlais de ce leak. Alors déjà, j'avais lu, alors c'est peut-être moi qui suis éclaté, que les events de Pâques commençaient du 4 au 6 avril, quelque chose comme ça, sur nos royaumes. Et là, quand je regarde les events, je ne vois rien. Alors est-ce que Lilith s'est oublié ou est-ce que c'est moi qui suis totalement éclaté ? N'hésitez pas à taper 1 pour peut-être tout totalement éclaté, 2 pour que ce soit Lilith qui est totalement éclaté et 3, évidemment, si vous pensez que Lilith veut notre argent, forcément, ça sera 3, bien évidemment. Mais pas d'event en vue. En revanche, on a un petit leak qui nous vient du côté de CS Leak. Alors ne me demandez pas ce que c'est, je n'en ai aucune idée. Je suis juste un messager qui récupère cette info, mais apparemment, c'est plutôt fiable. C'est un leak sur les infos par rapport à Zugliang. Alors pour ceux qui débarquent, Zugliang, c'est l'un des futurs commandants légendaires. Je vous ai dévoilé ça dans une vidéo précédente, la semaine dernière, je crois. Et regardez cette petite info. Alors évidemment, je suis persuadé que vous lisez tous couramment le chinois traditionnel. Donc je ne vous l'ai pas traduit, je vous la laisse comme ça. Évidemment non, elle a été traduite, mais la traduction est plutôt éclatée quand on la lit. Donc en gros, si on se réfère à ce qu'il y a écrit et qu'on essaye à peu près de traduire, parce qu'en vrai, si on essaie de traduire, on ne comprend rien. Ça laisse sous-entendre qu'on va avoir plusieurs MGE et MGE, tout simplement, qui vont arriver. Qu'on aurait à peu près autour du 8 mai, un commandant leadership MGE et au 22 mai, un MGE Cavalry. Ça ne change rien au fait que Zugliang est espéré pour la mi-mai. Donc où c'est qu'il se glisserait entre les deux ? Je ne sais pas, à mon avis, c'est peut-être parce qu'il sera en roue de la chance. Donc il le mettrait peut-être avec le commandant leadership à ce stade. Pas beaucoup d'informations supplémentaires sur ce leak. Mais en tout cas, donc, un nouveau commandant légendaire avant l'été. Évidemment, si on a des informations plus fiables qui sortent, je vous les donnerai. Mais là, même si c'est du leak, c'est une source de leak qui souvent, voire même tout le temps, a toujours été fiable. Alors, quand on traduit bien ce qui est écrit, je ne comprends pas trop. De Ramsès à Zugliang, Ramsès Sirius, grand empereur Gilgamesh. Franchement, la traduction, elle est totalement éclatée. Mais encore une fois, c'est mieux qu'en chinois traditionnel. Les amis, je vous disais, on va parler KVK avec du très, très lourd. Et surtout, certains qui espèrent voir arriver un méga KVK, un KVK de Kraken. Et regardez cette petite projection, ce petit espoir d'héroïque en thème avec les inscriptions qui sont en cours. Certains espèrent un fight entre le 13-65, l'énormissime 13-65 des JST qui accueille encore des nouveaux maigrants. Donc, il va être tout simplement colossal, comme le colossal pouce bleu que vous pouvez lâcher sur cette vidéo. Donc, il serait apparemment le plus puissant des trois puisqu'il est mis sur cette projection en haut à gauche. Avec lui, en haut à droite, le 10-93. Alors, le 10-93, on ne les présente plus. Un énorme royaume qui, en termes de nombre d'alliances aussi, est très, très bien placé. En bas à droite, le 12-74. Alors, le 12-74, en ce moment, il se fait un petit peu tonne, qu'il se fait un petit peu provoqué. Il prend pas mal de trash talk. Tout ça parce qu'on dit qu'il fuit les KVK très durs. Pour le coup, c'est peut-être injustifié. Le matchmaking, c'est pas eux qui le font, même s'ils arrivent à sauter parfois des inscriptions pour pas se retrouver contre les plus balèzes. Mais, en tout cas, on serait sur ce schéma-là. 10-93 en haut à droite. 12-54 en bas à droite. Alors, je pense que là, des trois, le plus puissant, c'est peut-être le 12-54 en matchmaking. Et pour finir, le 13-07. Ces quatre royaumes sont sur des séries de victoires de KVK. Je pense que celui qui a le moins de victoires en KVK, c'est le 13-07 qui a pris tout de même, il y a quelques temps déjà, deux défaites, deux suites, fut un temps. Je crois qu'ils en ont pris une face au 18-46 d'ailleurs. Le 13-65, bonne série de victoires. Il manque que sur ce schéma-là, le 19-60. Et on serait sur du top of the top. On pourrait avoir un KVK à 6. On va voir, on va en parler notamment du siège d'Orléans ou de guerriers libres. On pourrait partir sur du schéma à 6 avec le 19-60. Qui serait le sixième ? Imaginez, vous avez carte blanche sur le sixième royaume à rajouter. Les cinq premiers sont ces quatre-là. 13-65, 10-93, 12-54 et 13-07. On rajoute le 1960. Qui rajoute-t-on en sixième royaume ? Je vous laisse me donner votre avis. Moi, là, comme ça, j'hésiterais. J'hésiterais. Voir, est-ce qu'on met le 18-46 et la nouvelle vague de migration qu'ils viennent d'avoir ? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. En tout cas, si on avait déjà ces quatre-là, ça serait un KVK énormissime. En parlant de KVK énormissime, les amis, on retourne sur le C1-17-29. Alors, le C1-17-29, c'est le KVK avec le royaume 2000. Ils sont royaume 2000, on dirait optique 2000. 27 jours, 10 heures, 31 minutes et 38 secondes, très précisément. D'ailleurs, ça saute, vous avez vu. On a le 23-77, le 16-06, le 12-28 et le 12-35 qui sont toujours à Imperium. Le 2000 est sorti de l'Imperium. Les RD2K, il n'est toujours pas revenu. La dernière vidéo que je vous ai faite sur ce KVK, les RD2K étaient en train de perdre. Et je vous disais, tout va se jouer au niveau des terres du roi. On va voir le positionnement, comment il est. Les INN, ING, INCN, bref, les IN sont partout en chiqui. Ils ont totalement repoussé les RD2K au niveau des portes. Regardez, c'est vraiment de la grosse fight. Et là, à présent, vu que les portes de niveau 5 ont été ouvertes et prises, la bataille se situe au niveau des portes de niveau 6. Alors, qu'est-ce que ça fait les portes de niveau 6 ? C'est la jointure entre les deux terrains de sortie. Pour le coup, si les RD2K n'arrivaient pas à tenir cette zone-là, eh bien, ils pourraient être totalement enfermés chez eux par les IN. Donc, regardons ce qui se passe plus précisément. Sur cette zone-là, est-ce que les forteresses brûlent ? Les RX2K, on peut le dire, les RX2K, ils tiennent plutôt pas mal pour le moment. De l'autre côté, la porte étant tenue par les RD2K, ils n'ont pas de risque de la perdre pour le moment, encore une fois. Mais, vous le voyez, il n'y a pas de fight. Ils sont plutôt sereins. C'est normal. Les 70 OW sont aussi leurs alliés. Alors, eux, est-ce que ça brûle ou pas ? Ça brûle pour le moment. Mais c'est normal. Donc, pas de fight. Mais quand les IN vont y arriver, ils vont essayer de passer. Ça leur permettra d'aller après sur l'autre terrain en Broughton et de déloger totalement les RD2K. Pour le moment, c'est un petit peu tendu. Je pense qu'en Terre du Roi, les IN et leurs alliés ont un vrai avantage. De l'autre côté, on va voir la deuxième porte de niveau 6 parce qu'on a un gros fight aussi ici. Avec les GV77 d'un côté, les EV et les OM et IF28. qui sont deux royaumes énormissimes. Bien évidemment, là, on a un gros choc. Et puis, en Ligoziris, les mecs, c'est des stratèges. Ça ne brûle pas, même s'ils n'ont pas la porte. Est-ce que là, ça brûle ? Ça ne brûle pas. En revanche, il y a du fight. Et les OM28, ça ne brûle pas non plus. Comme ça, c'est plié. Au niveau des troupes, on a du monde. Les EV sont bien là. Les EV sont bien présents. Est-ce que ça a brûlé de leur côté ? Imaginons, à un moment, ils ont tenu la porte. Est-ce qu'ils ont réussi à faire brûler quelque chose ? Non, ça n'a pas brûlé. Ça tient bien de ce côté-là, sur cette porte-là. Autant de l'autre côté des RD2K, j'ai un peu peur pour les RD2K. Autant là, ça tient pas mal. Après, la mobilisation, elle est pas mal vu l'heure. Sachant que ce n'est pas l'horreur de pointe. Bien au contraire, ils sont bien présents. Allez, on enlève les graphismes diminués. On a aussi de l'autre côté, puisqu'on a les portes ouvertes de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a moins de combats. Puisqu'ils sont entre alliés et ils ont déjà tout le territoire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de fight. C'est détente. Tout va se jouer au nord. Tout va jouer sur les méga-fights. Regardez, la porte de niveau 6, elle est détente. Et l'autre porte de niveau 6 aussi. Donc le nord, si ça cède du côté du RD2K ou des OM IF-28, le KVK est fini et ils ne verront jamais le jour en terre du roi. Ça s'annonce quand même très très bien pour les IN et leurs alliés. Surtout avec la perte totalement de terrain des RD2K. J'espère que ça ne va pas pénaliser le royaume et qu'il ne va pas connaître une fuite par la suite. Le deuxième KVK que je voulais vous montrer les amis, c'est bien évidemment un nouveau KVK. C'est un KVK. Alors on en a plusieurs d'intéressants. Il y a Orléans, mais il n'est pas encore parti Orléans. Aucun royaume n'a commencé en Orléans. Et si vous regardez les royaumes inscrits, comme je l'ai fait, il n'y a qu'un seul Orléans qui va être gros avec des royaumes impériums. Et on aura sûrement de la dinguerie. Celui du 27-55. Le 27-55, c'est les 5-55T qu'on fait pas mal. Les SV-68 également. Le 16-71, évidemment, c'est le plus gros. A mon avis, il sera en haut à gauche s'il garde le même classement. Et les Aum, bien évidemment, du 14-29. Je ne sais pas quelles seront les alliances. En tout cas, ça annonce déjà du très très lourd. Pour ce KVK, il va ouvrir. Ils sont en pré-KVK, si je ne dis pas de bêtises. Ça va ouvrir dans très peu de temps. Et évidemment, on va le suivre rien que pour découvrir la map et le système du siège d'Orléans. Franchement, ça a l'air d'être une dinguerie ce KVK. J'aimerais vraiment qu'on s'inscrive sur celui-là, aux prochaines inscriptions sur mon royaume, le 14-74. Au niveau de guerriers libres, ce que je voulais vous montrer, c'est le plus petit en nombre de royaumes d'entre eux. Celui où il n'y a qu'un royaume par zone, le 10-77, le 24-02. Alors, si on regarde les royaumes, évidemment, vous ne les connaissez pas. Enfin, ou si vous avez été dessus, vous les connaissez. Mais sinon, vous ne les avez pas vus ni en Ligoziris, ni dans des gros KVK. C'est des royaumes. C'est des royaumes de SIDA, mais qui ne sont pas suffisamment gros pour être Imperium. Et l'avantage d'aller voir, c'est que là, ça va être très clair la situation. Qu'un seul royaume par zone, 27 jours, 10 heures, 37 minutes et 42 secondes. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir la carte à ce stade-là. Est-ce qu'on peut voir ? On va pouvoir voir les enjeux et les prises de territoire, puisque cette carte, je la trouve assez déroutante. Donc, les ACN, FCN, les CN, pas les CN boteurs qu'on connaît. Je ne sais plus d'ailleurs quel est le royaume. C'est quoi le royaume des CN qui bottent de ouf ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Regardez, ils ont bloqué en Elambour, les 12, 12 GA, 12 PL. Ils ont pris la porte 6 pour aller les bloquer totalement devant la porte 5. Sachant que le centre n'a pas encore ouvert, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, les terres du roi n'ont pas encore ouvert, mais ils ont réussi à passer. Et du coup, les CN ont bloqué tout le monde sur ce côté-là. Ce qui fait que toute cette L-là, tous ceux qui sont en Greenwell, eh bien, ils ne peuvent pas accéder sur le territoire mixte qui est là, juste au-dessus des terres du roi. Alors, oui, les terres du roi sont légèrement désaccès. Elles ne sont pas alignées sur cette carte, sur ce nouveau système de KVK. C'est pour ça que je vous le dis, c'est assez déroutant de mon point de vue. De l'autre côté, au niveau de la terre du centre, les plaines de l'écho. Déjà, les noms, ils ont été trouvés, je ne sais pas où, mais ils sont originaux. On retrouve San Pedro. Ils ont pu sortir là en San Pedro. Les XA. Et ils se sont fait rattraper. De l'autre côté, regardez, le terrain, il sort en niveau 5 là. Les GJP sont sortis là. Ça passe là. On retrouve les N70P. La prochaine étape sera l'ouverture des portes de niveau 7. Avant, des portes, si je ne dis pas de bêtises. Elles devraient ouvrir cette semaine, ces portes de niveau 7. Et on va suivre. Ce qui va être intéressant, c'est de voir le positionnement final pour arriver sur les terres du roi. Parce que, comme je vous l'ai dit, elles paraissent vraiment désaxées, les terres du roi. En fait, c'est à cause de ces deux territoires. À Foxton et Norrisford. Où on a des grandes étendues. Et vous le voyez, il n'y a pas de forteresses posées. Puisque, rappelez-vous, sauf erreur de ma part, sauf si je suis éclaté. Mais on l'avait dans le patch log. Les forteresses ne peuvent être posées que sur certaines zones. Je crois que c'est sur ce qu'il y avait, corrigé-moi. Mais je ne crois pas que ce soit en Orléans. Où ils ont fait ça pour éviter, encore une fois, qu'on ait des murs de forteresses. Et qu'on joue à Rise of Forteresses. Bref, les mecs sont bien positionnés là. Vous le voyez, on a cette porte de niveau 7. Où on va avoir une confrontation. C'est pour ça que les mecs se sont préparés de ce côté-là. On va avoir pareil de l'autre côté. C'est un KVK qui, normalement, est plutôt équilibré. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir ce qui se passe en niveau des terres du roi. Même si on attend, évidemment, la prise d'Orléans. La prise d'Orléans, c'est du indien. Pour voir ce que ça donne. Voilà, écoutez les amis, on va attendre à présent les events de Pâques. Je ne sais pas pourquoi ils ne le sont pas sortis. Encore une fois, si j'ai raté une com et que vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais j'ai été tout relire et je ne crois pas avoir raté cette com. Regardons dans le système. Non, il n'y a rien. Aucune info de la part de nos amis de Lilith. Vous le remarquerez, j'ai récupéré un petit peu de puissance. On va repasser au-dessus des 70 millions en récupérant mes troupes. Ça fait plaisir. Je vais enfin pouvoir refaire les events et vous faire des tutos sur les events qui ne soient pas totalement éclatés. En parlant de tutos, il y a le retour du royaume d'Orlé. N'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite pour atteindre le niveau 20. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un col au 5 pouces bleus. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501